... ... ... Question numéro 1, question concernant est-ce qu'il y a un drame en banffrie de méa ? Grévé de camaron au mort, etc. ... ... ... ... ... ... Et la majorité de l'ulama, je dirais que tout le monde qui se trouve dans la mer est le halal. En basant dans le hadith de la rassoullou, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un peu de l'eau et il y a un peu de l'eau, 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 il y a un peu de l'eau. Alors donc, ça c'est l'opinion qui nous pense est plus authentique. Mais je dirais que je vais vous donner l'opinion et chacun est de la base de vos convictions. Ça veut dire que la conviction c'est que nous nous retrouvons dans la mer les halals, incha'Allah. Question suivante de l'apport de nos frères Réaz, il dit qu'il y a un rapport sexuel pendant la nuit et ensuite quand il finit de faire le roussel pour lui faire le salat al-fajr, il y a une substance, comment dire, manip et saouti. Est-ce que ce roussel est cassé ? Est-ce que ce n'est pas cassé ? Alors donc, tout d'abord, frère en l'islam, la question est-ce qu'il y a un pur ou bien un pur ? Normalement, la majorité de l'ulama dit qu'il y a un pur, ce qui veut dire qu'il y a un pur. Deuxièmement, est-ce que quand il est sorti, quand il est cassé ou pas cassé ou pas, quand il est sorti avec éjaculation, avec désir par rapport sexuel, ou bien un dimonde qui finit de faire un travail haram, il finit de masturber, alors si l'espionne finit de sortir dans ce moment-là, ça il est cassé ou pas. Mais si un dimonde, après qu'il fait un rapport sexuel, quand il peut baigner, quand il finit de baigner, il trouve une substance, comment dire, espionne de sortir, là il n'est pas cassé ou pas, parce que là, il n'est pas fini de sortir par charroi, il n'est pas fini de sortir par désir. Ça, c'est résidu de ça, de sa espionne. Alors ça, il n'est pas cassé ou pas. Mais est-ce qu'il est cassé ou pas ? Oui, il est cassé ou pas. Quand il est sorti dans nos sexes, ça veut dire n'importe qui est sorti dans nos sexes, dans sa façon-là, il est cassé ou pas. Après qu'il finit de faire le salat, ou bien il remarque qu'il y a une tâche de ce récord, et il trouve sa tâche-là avant qu'il baigner, quand il met son linge propre, et après le salat, il trouve sa tâche-là définitivement ce roussel, ce voisin cassé. Alors il est bien refaire ce salat, parce qu'il se voisin cassé. La salata l'imman la woudou'a la, wa la woudou'a l'imman la yadkourusma Allah et alé, paient un salat pour celui qui paient un oiseau. Ce qui veut dire que ce oiseau est cassé, ça veut dire que ce salat, par contre, il est bien refaire ce salat. Question suivante, une question anonyme. Est-ce qu'il est capable de faire le salat pour la viande ? Et là, du monde là, il y a beaucoup d'états limités, il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont des fêtes, qui ont des sites réputés, qui ont des droits de la viande, poissons, poulet, etc. Est-ce qu'il est vrai ou bien il n'est pas authentique ? Il est vrai et il n'est pas vrai aussi. C'est pour ça qu'il nous conseille, mon frère, n'importe qui ça n'a. Personne n'a pas appris aux autres camarades excepté celui qui n'a prévu de cela. Alors, nous dire, il n'y a pas un monopole pour cause de la religion. Bien sûr, il faudrait apprendre. Il faudrait que vous sentez que vous avez cette capacité pour la permission d'Allah ou que vous arrivez à un certain niveau de connaissance. Mais il ne faut pas que ce soit un contexte. Texte-là, ce contexte. Quand on fait une pause, il y a une pause sur un site, par exemple. Il y a un site qui est réputé, par exemple, l'Islam QA. Quand on pose une question sur un site d'Islam QA, ce texte veut dire, ce texte veut dire, ce texte veut dire, ce texte veut dire, il y a un contexte. Il y a un pays qui est un aliment de base. Parce qu'il y a un hadith, il y a un aliment de base. C'est quoi un staple meal? Quand on a dit la définition de staple meal, c'est un aliment qui forme partie dans la diet au quotidien. Qui veut dire, grand matin, tantôt ou mensal, il forme partie dans la diet de base. Dans la aliment de base. Alors, donc, il y a un pays qui, le matin, le soir, il consomme la diet principale, c'est la chèvre. Il y a un pays qui, la diet principale, c'est le poisson. Grand matin, tantôt, il mange poisson. Les risques qui sont, il mange très rarement. Il y a un aliment de base, c'est le riz. Il y a un aliment de base, c'est la farine. Il mange rôtie. Grand matin, tantôt, et 10 pains. Alors, il y a une question, comment il répond? Pour qui, il faut dire qu'il y a une réponse, comme la viande, dans la forme sexe, etc. Alors, vous ne pouvez pas prendre un fatwa qui est dans un contexte où il sait qu'il s'amorisse. Nous, l'aliment de base, ce n'est pas la viande. Nous, l'aliment de base, ce n'est pas le poisson. Il ne mange pas le poisson ou bien la viande tous les jours, deux fois, trois fois par jour. Qui nous mange l'aliment de base? Nous, l'aliment de base, c'est le riz. Ça veut dire qu'il nous peut manger. Déjeuner. Nous, il ne mange de la riz. Nous, il ne mange de la riz. Nous, il ne mange de la poisson. Nous, il ne mange de la poisson. Nous, l'aliment de base, c'est un bon frère qui n'apprend pas ce qu'il y a. Les autres contextes, il ne faudrait pas nous prendre ça en considération. Si nous retournons dans l'époque du Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, frère, il n'y a pas une question qui est chez quelqu'un tel, il n'y a. Il n'y a pas une question chez quelqu'un tel, il n'y a une question de l'hadith, en premier. Quand nous prenons l'hadith, oui, nous sommes humbles. Nous dire qu'il y a un chèque qui est plus connecté, moins qu'il n'y a. Mais quand il y a un hadith, il y a un hadith. Dans l'époque du Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est ce que tu peux manger ? Est-ce que tu peux manger la chèque ? Bien sûr. Le type est manger mouton ? Bien sûr. Chameau, oui. Le type est manger bœuf, oui. Le type est manger poulé, oui. Mais qui, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finira avec qui finira chez Fitra ? Est-ce qu'il finira au cas où tu es poulé, la chèque, mouton, chameau, la viande, etc. ? Jamais, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finira ça. Qui finira ? Finir spécifié aliment de base, Alors ça, c'est bien. L'avoine, du blé, tam, la farine. C'est ça qui, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finira pour Tiafitra. Alors donc, nous devons être vigilants. Tension dans l'égard du monde, dans le manque de l'expérience, nous les prends tout fatwa, à cause ça qu'il est meilleur quand on pose question, on pose question à un d'immun qui est dans le pays, qui le comprend au contexte. Sinon, on est capable de l'égardement sans qu'il vous connaît. Alors, question suivante, une question anonyme. Est-ce qu'il nous a le droit d'un non-musulman zakat, par exemple, une famille qui a un enfant handicapé ? La majorité des oulamans, il y a un consensus qu'il n'a pas le droit d'un zakat à un non-musulman. Il n'a pas le droit d'un zakat à un non-musulman. Mais ça peut empêcher nous qu'il nous ait dit d'une autre façon. Un tabarrou ma tuqset ou ilayhim. Si un non-musulman, le pape fait nous dit d'où, le pape est comploté. Nous, nous avons le droit d'agir bien avec lui, nous donner, nous aider avec nous l'argent, nous donner le sadaqa, pas un problème. Nous donner le fils à l'Allah, pas un problème. Mais zakat, non. Avec les autres sources, l'argent, oui. Kado, oui. Mais zakat, non. Et ça, c'est l'opinion. Majorité des oulamans, il n'a pas le droit d'un consensus. L'osassisé. Question suivante, question toujours, question anonyme, concernant akhika, est-ce qu'un enfant, un parent fait akhika pour un seul enfant, et ce deux enfants finis grandi, finis à 18 ans et 14 ans, comment a-t-il fait? Alors, akhika, il paie un moment spécifique, normalement. Majorité des oulamans, il a dit qu'il n'a pas un lien spécifique. Si les enfants n'ont pas capable de faire akhika pour une raison ou bien pour une autre raison dans ces enfants, dans ces enfants, alors ils sont capable, même quand ils finissent grands, ou bien si ce parent est misé, quand ils finissent à leurs enfants, ils sont capable de tirer son akhika, incha'Allah. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sa akhika là, il a tarché avec ses enfants. Ce qui veut dire que sa parent-là, il n'est pas pour bénéficier de ses enfants-là, excepté quand ils finissent, il veut dire faire son akhika. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire nos akhika, incha'Allah, même quand nous finissons grands. Question suivante, question toujours anonyme, est-ce qu'il nous gagne de temps à mettre bijoux quand on fait un amaz? Ni dans le Coran, ni dans le Hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas à mettre bijoux quand on fait un amaz. Bien sûr, s'il peut faire un amaz en privé, mais s'il peut faire un amaz en public, et dans ce l'armée, il n'est pas allégant, et dans ce l'armée, il veut dire ce l'inj, il n'est pas d'après l'islam, là, il y a une autre chose, ce qui veut dire une madame, quand ils sont au-dessus, ils faisaient couvrir l'islamiquement parlant, ils ne sont pas les sobanes, où on amène, ils ne sont pas les sobanes bijoux parait. Alors, donc, ça, il y a une chose qui peut être une relation jurique avec le solat, ça veut dire une madame, ils ne faisaient pas les sobanes parures, les sobanes bijoux parait en public. Mais, quand il s'agit de solat même, il n'y a aucune restriction si une madame les sobanes bijoux de faire solat. Question suivante, est-ce qu'il a un peu de frères, dit-nous, alors, est-ce qu'il a un droit de faire un amaz le musallah, qui est un karbah, qui est un manfutu ? Normalement, nous faire un solat, le n'kitsus plein, c'est ça l'idéal. Parce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand Aisha, radiallahu anha, t'imède ban ridou, qui t'y a ban des saints, zoazou, etc. Alors, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, t'y dit, ça l'y fait des rangements. Il y a des rangements. Alors, donc, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, t'y fait des déchiali, t'y fait des loyer. T'y fait des loyer. Alors, donc, normalement, ban musallah, même dans masjid, c'est pour cette raison qu'il y a un dirigeant masjid, qui a un dirigeant, parce que ça, les distrait de mousalli. Les distrait de mousalli, mousalli, là, il y a un peu de comment tu as un roi, là, et qui grossit ça, et comme tu as un poing, comme tu as des étoiles. Les gens, dans le salat, ils peuvent te rendre des étoiles, surtout quand tu as un dirigeant. Alors, là, dans ce cas-là, nous devons éviter. Tant qu'ils sont capables, éviter de mousallahu alayhi wa sallam, masjid, tout ça, nous devons éviter. Deuxièmement, si un mousalli, un mousalli, il peut moutre sa salat, disons, un mousalli, il y a un kaba, sur l'intention, c'est pour dénigrer kaba, là, il y a un haram. Ça veut dire, si il peut poser sur l'ipi, le kaba, il peut dire, il y a un kaba, il va mou l'ipi. Là, dans sa cas-là, il y a un haram, il y a un grave, il y a un quelque chose qui est très, très dangereux. Mais si un mousalli, il y a un mousalli, il y a un seul moualli, il y a un moualli, il y a un mousalli, sur la photo, il y a un kaba, sur la photo, il peut faire salat, sur l'intention, il n'y a aucun relation avec sa photo-là, il n'y a aucun problème qu'il y a de faire salat, mais c'est comme je dis, l'idéal, si nous gagne un mousalli, qui peut, il y a un mousalli, il y a un moualli, il y a un moualli, pour nous-mêmes. Question suivante, question de la part de nos frères Fardim, alors, il peut demander, est-ce que, moualli, si possible, gade Rosa, moualli, fin faire une promise avec Allah, pour avant Ramadan, qui, moualli, fin réussite, est-ce qu'il moualli, faire l'intention, quand moualli, gade Rosa Ramadan, disons, qu'il y a un promise, pour gade 10 jours, est-ce qu'il est, pendant Ramadan, quand il gade Rosa Faraz, est-ce qu'il est, capable, gade sa Rosa, qu'il est, veut dire, sa sienma, qu'il fin faire, sa promise, qu'il fin faire, et, pour gade tant Rosa, est-ce qu'il est capable ensemble avec Rosa Ramadan l'égard ça avec même l'intention pas gagner droit qu'il n'y a pas associé dès l'intention pour deux ibadats différents qui prennent la relation Rosa Ramadan est indépendant de toute l'intention nous n'y a pas gagné droit d'associer Rosa Ramadan avec aucune Rosa avec aucune les autres l'intention qui veut dire nous devons faire parce que sa ibadat là est spécifique parce que Allah n'impose nous prenons un choix de sa ibadat alors donc pareil comme ça même je n'ai pas capable de venir Zohar par exemple Zohar, Asar je vais faire l'intention 4 à 4 Zohar et Asar je n'ai pas gagné droit je vais faire 4 à 4 Zohar, 4 à 4 Asar parce que c'est des ibadats différents qui ne sont pas connectés, qui sont indépendants des autres par contre si je vais venir au masjid je vais faire un tachyat au masjid je vais faire un tachyat au masjid je vais faire un tachyat au masjid soit je vais faire un tachyat au masjid soit je vais faire un sunnah l'important c'est des ibadats avant un 6e là oui, je vais rentrer je vais faire des sunnahs avec l'intention de tachyat au masjid avec sunnah du masjid parce que l'objectif c'est quoi là-dedans c'est des ibadats avant un 6e par contre, Rosa Ramadan avec Rosa qui me promettent les deux qui sont différents je n'ai pas gagné droit à associer ça dès l'intention ensemble je vais finir que Rosa Ramadan je vais faire je vais remplacer ça c'est un moment qui je vais faire c'est un moment qui je vais faire c'est un moment de Rosa qui je vais faire pour garder là question suivante est-ce que est-ce qu'il est possible qu'une madame suive Taraoui le TV et le faire elle en même temps on ne va pas gagner droit parce que nous faisons l'imam avec Moussalli faisons dans un seul périmètre dans la case dans le masjid dans le hall ils faisons dans un seul périmètre là là c'est un diamant si un djimoun lui donne la case l'autre dans l'autre la case dans l'appartement par exemple chaque djimoun donne la case un peut crier dans l'appartement chacun de sur la case il peut faire recours est-ce qu'il est compté il n'est pas compté parce qu'il n'est pas dans le même périmètre que la chambre alors donc dans sa case sa madame là ce Taraoui n'a pas compté il peut faire Taraoui individuellement il y a Soura qui le connaît ou bien si il connaît le courant il ne peut pas le trappe du courant de faire Taraoui individuellement question suivante question de l'appart de nos frères Cheikh Adil l'épée d'hier mon question c'est qu'il m'on lire d'un place qui un djimoun il n'a uriné et il n'y a pas un récit gain de l'eau alors j'is il y en a pour 100 solènes lave sur le parti privé et il fait l'oiseau lave sur le parti lave sans 100 solènes excusez-moi une question est-ce qu'il n'y a un djimoun il n'y a uriné et il n'y a pas un récit gain de l'eau pour nettoyer l'is pour 100 solènes l'is besoin pour 100 solènes et il lave sur le parti privé et il fait l'eau question là il paraît un peu compliquée si un djimoun fin gain fin faire une uriné il n'y a pas fin de l'eau dans sa l'air il fin met le solènes il retourne sur la case sans le solènes il lave sur le corps il lave sur le parti privé oui il est capable parce que l'objectif c'est quoi c'est que l'on lave sur le parti privé sauf si il est remarqué par exemple il n'y a pas fin de mettre un sous-vêtement il n'y a pas fin de mettre un sous-vêtement et il pense que quand il fin de retourne l'uriné est capable de tomber sur le corps sur la zame etc dans sa case il est obligé de lave sur le corps pour qu'il est rassuré qu'il soit sur le corps il est propre si il fin de mettre un sous-vêtement et il connaît qu'il arrive l'uriné fin de sortie question finale question de l'accord de nos frères de nos soeurs Chirine B il peut dire est-ce qu'il y a un droit 10 chevet couler noir 10 chevet couler noir alors donc 10 chevet couler noir majorité banoulama considère ça haram basant l'eau banhadith qui rassoulou sallallahu alaihi wa sallam peut dire guayru guayru hadha guayru hadha bi shayin wajtan lepusawad rasoulou allah sallallahu 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 m le jour de la conquête de maquée moi, c'est le micro Mohamed de Soulerain dit que n'avaient pas 원�aronilois, on объясne s'en allait manger et évoluer faire la faune pour joindre comment il y en a alain qu'en finit l'époque, vous quasiحمite et votre phare? avec couleur noire. Ça va dire qu'il va dire qu'il n'y a pas de ressentir le parfum du paradis. Il va dire qu'il n'y a pas de ressentir le parfum du paradis. Ça va dire qu'il n'y a pas de ressentir le parfum du paradis. Ce sont des hadiths authentiques qui montrent qu'il est un haram pour un couleur noire, qu'il soit pour Michel ou pour Madame. Mais nous avons une couleur même si elle est tellement foncée qu'elle ressemble à un noir. Par exemple, une couleur marron foncée. Une couleur marron foncée qui, dans le somme-somme, ligue un très noir. Pas de problème. Du moment qu'il n'est pas noir, c'est pas noir. Noir, c'est noir. Marron noir, c'est pas noir. Marron noir, c'est pas noir. Noir, c'est noir. Rasulullah al-Saham dit As-Sawad. Sawad veut dire noir. Donc, nous spécifions, nous restons dans la limite qu'il fait dire. Question, voilà, nous terminons la même. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.